Bonjour à tous, alors une petite vidéo dans laquelle je vais régulièrement employer le terme phalang. Alors pour ceux qui l'ignoreraient encore, le terme phalang en Thaïlande désigne les Européens ou les personnes de type caucasienne. Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien d'agressif, il n'y a rien de méprisant dans ce terme, malgré ce que certaines personnes aiment à prétendre sur le net. Donc rassurez-vous, le terme phalang, maintenant, pour ceux qui l'ignorent encore, vous savez ce que ça signifie. On parle donc de phalang, on parle donc d'Européens. Dernièrement, j'ai fait un article intitulé « L'inchage des phalang, les Thaïlandais sont-ils racistes ? » Et là, il y a eu quand même pas mal de retours et beaucoup d'interventions sur Facebook, des choses assez intéressantes. Et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de faire une vidéo là-dessus pour ceux qui n'ont pas encore vu l'article. Et nous allons voir tout de suite ensemble si effectivement les Thaïlandais sont racistes. On voit ça juste après le top générique. Tous ceux qui ont été sur les forums et qui vont sur les réseaux sociaux ont eu l'occasion de lire Tho Uta que les Thaïlandais étaient racistes, que les Thaïlandais vous considèrent juste comme des distributeurs d'argent, qui font tout ce qui est possible pour vous escroquer votre argent, et ensuite qu'ils vous abandonnent, ils vous éjectent, ils vous virent. Ce genre de commentaires, on les voyait de temps en temps poindre à gauche et à droite, mais c'était relativement rare. Mais il faut dire que depuis qu'il y a eu le Covid-19, depuis le début de l'épidémie, il y a eu une recrudescence de ces propos, de ces affirmations, en disant « Oui, les Thaïlandais sont racistes. » Maintenant, avec le confinement, ils ont dévoilé leur vrai visage. On peut confirmer que les Thaïlandais sont racistes. Alors, quels sont les arguments qu'avancent ces personnes ? Premièrement, ils disent « Voilà, il y a un ministre qui est passé à la télévision, le ministre de la Santé, une personne assez virulente, qui n'est pas spécialement appréciée par la majorité des Thaïlandais. » Ces personnes ont des fois des coups de gueule et des propos qui sont assez déstabilisants. Donc, il était là, à Bangkok, au niveau du BTS, station du BTS. Il était avec des journalistes, évidemment, pour la promotion. C'était le début de l'épidémie et il distribuait des masques gratuitement pour justement faire la promotion du port du masque. En Thaïlande, il faut savoir que la plupart des gens qui prennent le BTS, qui sont en Bangkok, il y a quand même pas mal de gens qui portent un masque à cause de la pollution. Donc, voilà, ça ne nous choque pas les gens. Les gens ont l'habitude. Donc, les gens, les Thaïlandais, recevaient, acceptaient avec bon cœur ces masques donnés gratuitement. Mais, évidemment, ce ministre, comme il fait la promotion, il distribue, ou il tente de distribuer également ces masques auprès des Falands, auprès des étrangers, des touristes qui sont également dans le BTS. Et là, à mon avis, il a dû faire face à des refus, à des attitudes pas spécialement respectueuses. Maintenant, en même temps, les touristes, ils ne peuvent pas savoir que c'est tout le ministre de la Santé, même il y a des Thaïlandais qui ne le reconnaissent pas. Enfin, bon, peut-être qu'avec les journées, ils auraient dû mettre la puce à l'oreille. Mais, enfin, toujours est-il qu'il y a des touristes qui ont peut-être une attitude pas spécialement respectueuse et qui ont carrément refusé les masques qu'on leur tendait. Donc, du coup, ce ministre, qui est d'une nature assez volcanique, a eu des propos relativement rudes, en généralisant. Il parlait des Falands qui étaient sales, qui étaient irrespectueux, qu'il fallait tous les foutre dehors. Bon, voilà, donc c'est vrai que ce n'était pas spécialement bien posé. Ça a donné un petit peu de loup au moulin des détracteurs de la Thaïlande. Ensuite, il y a eu également une vidéo un peu plus tard. Il y a quelques semaines, là, on était quand même à 25, 28 morts à ce moment-là. Et alors, il y a un couple qui a déposé sur les réseaux sociaux, sur un groupe dédié, sur un forum plutôt dédié aux Thaïlandais. Donc là, ce sont des Thaïs qui interviennent. Et c'est un couple thaïlandais qui a posté une vidéo où ils ont des lances-pierres. Donc, les lances-pierres, on en trouve encore en Thaïlande. Les lances-pierres, ils servent pour chasser des lézards, des petits lézards, pour chasser des oiseaux. Parce qu'il y en a certains qu'on peut, effectivement, attraper et ensuite cuisiner. Donc, c'est un petit objet qu'on trouve régulièrement en Thaïlande. Et ces gens, ce couple était en ligne, comme ça, était face caméra, et avaient chacun un lances-pierres. Et ils disaient, mais tous ces étrangers qui ne respectent pas le confinement, tous ces étrangers qui refusent de porter des masques, eh bien, tous ces étrangers, il faudrait leur balancer des pierres, comme avec ces lances-pierres, pour leur faire comprendre qu'il faut respecter le pays qui les accueille. Et les règles qui sont édictées face au confinement, face au coronavirus. Bon, cette vidéo a fait un scandale. C'est surtout, non seulement la vidéo, mais c'est également tous les commentaires, pas tous... Il y a eu beaucoup de commentaires où les gens disaient, mais attendez, tous les étrangers, il ne faut pas tous les mettre dans un même sac, ce n'est pas tous les phalandes qui ne portent pas des masques. Il y en a beaucoup qui sont respectueux. Mais, bon, comme dans tous les commentaires, il y a eu des personnes qui sont tombées dans des extrêmes, du style, ben voilà, il faut les lapider, il faut les noyer, il faut les expulser, il faut les mettre en prison et les interdire de séjour à vie en Thaïlande. Il faut interdire l'accès de la Thaïlande aux étrangers. Vous voyez, toutes les dérives qu'il peut y avoir, comme ce genre de dérives, qu'on trouve de toute façon sur les réseaux sociaux de toute langue, que ce soit les réseaux sociaux anglophones, francophones, germanophones, on trouve toujours des individus qui arrivent dans des extrêmes d'intolérance, d'agressivité, et bon, on n'y échappe pas même en Thaïlande. Alors vous allez me dire, mais pourquoi une telle haine vis-à-vis, haine je mets ça entre guillemets évidemment, pourquoi une telle rancœur de certains Thaïlandais, d'une minorité de Thaïlandais, par rapport aux phalanges ? En fait, le problème vient de la presse, qui relaie des informations qui sont vraies, des faits divers. Les faits divers, ils les relaient en permanence toute l'année, donc ils ne font pas des exceptions avec le coronavirus. Ce n'est pas suite à l'épidémie qu'il commence à sortir les faits divers sur les phalanges, mais régulièrement, il y a des touristes ou des expatriés qui se comportent relativement mal. Donc maintenant, on voit des vidéos avec, par exemple, un cycliste, un phalange cycliste qui refuse, malgré un contrôle par des ambulanciers, enfin ils avaient un uniforme, mais je crois que c'était plutôt des ambulanciers, des personnes du milieu de santé, qui disaient, mais vous devez porter un masque, et le gars, il n'en a rien à cirer, il envoie un petit peu les gens pêtres en disant que c'est son droit de faire du vélo, qu'il respecte un peu la distance comme il est sur son vélo, et qu'il n'a pas de masque et qu'il ne veut pas mettre de masque de toute façon. Il y a eu ces histoires des étrangers qui, malgré le confinement, malgré le couvre-feu, organisaient des soirées assez bruyantes sur le toit de la villa, de leur villa, et puis les gens déposent plainte pour, se plaignent pour le tapage nocturne, la police arrive, quand la police arrive, on se rend compte que les règles de confinement ne sont pas respectées d'un, qui sont 9 ou 10 personnes, qui sont avec des prostituées, en plus ils trouvent des produits illicites, cocaïne, de l'herbe, c'est vrai que tout ça, lorsque ça apparaît dans les journaux, ça fait un peu un amalgame pas très agréable par rapport à l'ensemble des touristes, qui eux respectent, touristes et expatriés qui respectent les consignes, donc voilà, toute cette mise en avant de défauts, de dérapages d'une minorité, ressurgit automatiquement sur la majorité, malheureusement. Il est vrai aussi que le comportement de certains phalanges, certains expatriés, est régulièrement, même hors Covid-19, est régulièrement mis en avant, parce qu'il y a des gens qui s'installent ici en Thaïlande, et qui ne respectent absolument pas leur pays d'accueil. Nous sommes des invités, le minimum à faire lorsqu'on s'installe dans un pays tiers, c'est de respecter la législation, de respecter un peu les us et coutumes, on ne demande pas de se convertir au bouddhisme, enfin il y a quand même un minimum. Vous allez dans une administration, la moindre des choses c'est de vous habiller correctement, quand on voit les mecs débarquer, mais comme s'ils sortaient de la plage, avec un t-shirt qui semble avoir trois jours, des auréels de transpiration, c'est sale, c'est débraillé, ils sont en tangue avec quasiment le maillot de bain, ça ne se fait pas, vous allez renouveler un visa, vous vous habillez correctement, vous allez dans un temple, vous vous habillez correctement aussi, on voit des gens déambuler en ville, en maillot de bain et en bikini, on voit des touristes qui débarquent ici, encore qui se sont fait arrêter dernièrement, en montrant leurs fesses devant des temples, devant des lieux sacrés, d'autres qui se sont fait coincer, on voyait des vidéos, ils étaient en train de taguer à Chiang Mai, je crois qu'ils taguaient à un mur qu'il y avait plusieurs siècles, il y a encore des autres qui se sont fait choper, attention avec les caméras, des caméras il y en a partout en Thaïlande, dans les commerces, donc on vous suit très facilement, et puis les gens, le gars il saute, il prend son élan, et il arrache un drapeau thaïlandais, il le piétine, c'est inacceptable comme comportement lorsque vous êtes invité dans un autre pays, donc malheureusement c'est la majorité des Falands qui se comportent condamnablement, qui doit subir les conneries de cette minorité, donc voilà, en fin de compte, il y a quand même pas mal de situations qui donneraient raison aux Thaïlandais de ne pas spécialement apprécier les Falands de par le comportement d'une minorité, et heureusement la majorité des Thaïlandais ne s'arrêtent pas à ce genre de détails, ils savent aussi regarder le comportement des autres expatriés qui sont installés, le comportement qui est exemplaire, je vois encore dernièrement à Samui, il y a une association qui vient de se créer en quelques jours, qui ont distribué plusieurs tonnes de nourriture, ce sont des Falands qui se sont mis en association avec le maire de Koh Samui, avec des responsables des Thaïlandais de Koh Samui, ils ont fait des collectes auprès des Falands, auprès des Thaïlandais, ils ont créé des paquets repas, ils ont créé des paquets de riz, qu'ils ont distribué ensuite à la population, et c'est pas qu'à Koh Samui, c'est à Phuket, c'est à Bangkok, il y a pas mal de lieux où les étrangers, les expatriés installés sont très actifs, et également, on a pas mal de Thaïlandais qui aident, parce qu'il y a des gens qui ont refusé de reprendre ou qui n'ont pas pu, on va être gentil, il y a des étrangers, des touristes qui n'ont pas repris l'avion, qui ne se sont pas inscrits sur les listes d'attente pour rentrer dans leur pays, bon, ils sont toujours en Thaïlande, mais ils n'ont plus de logement, ils n'ont plus de sous, donc on voit également des Thaïlandais qui les invitent à table, j'ai encore vu dernièrement une dame qui a vu une étrangère, une touriste, qui dit, mais vous avez l'air d'avoir faim, elle lui a préparé un repas, et la touriste dit, mais j'ai aussi deux amis, elle dit, pas de problème, amenez vos deux amis, et ils ont pu manger gratuitement, on a régulièrement ce genre de comportement des Thaïlandais vis-à-vis des touristes, et inversement, il y a des expatriés qui s'impliquent pleinement dans le social et qui viennent en aide aux Thaïlandais les plus défavorisés. Donc là, dans l'autre, ça marche très bien, la grande majorité des Thaïlandais n'est absolument pas raciste, ce qui répond à la question, est-ce que les Thaïlandais sont racistes ? Je vous dis non, les Thaïlandais ne sont absolument pas racistes, il y aura de toute façon toujours une minorité, quel que soit le pays, qui soit un peu plus con, et qui vont être agressifs, racistes, qui ne supportent pas les étrangers, qui ne supportent peut-être même pas eux-mêmes, qui ne supportent pas les gens d'une autre ville ou d'un autre village, ou ils ne supportent pas les Laotiens, les Kabodjiens, enfin il y a toujours des gens qui sont un petit peu cons, et puis c'est vrai, il faut quand même savoir que certains touristes se plaignent du comportement des Thaïlandais à leur égard, mais généralement le comportement d'autrui n'est que le reflet de votre propre comportement, donc comportez-vous convenablement, et généralement en retour, vous aurez également des comportements positifs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas dans les commentaires. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501